hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme promis dans le dernier hall action que je vous ai fait je vous avais montré cette petite pépite donc du coup je vais pas me maquiller en direct avec parce que j'ai encore un peu du mal avec ça mais on va la swatcher voilà directement sur moi donc voilà sinon j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon vendredi et samedi puisque je vais vous publier je tourne d'avance mais cette vidéo sera publiée dimanche ça sera pas une vidéo très très longue enfin du moins j'espère parce que tu connais pierre richard quand il se met à tchacher mais voilà je voulais la swatcher avec vous puisque moi je l'ai pas encore swatcher vous verrez il y a encore les blisters et tout dessus et je sais que vous aviez été plusieurs à me dire que ça vous intéresserait je vais me décaler un peu ça vous intéresserait que je la swatch donc on va swatcher les couleurs ensemble et comme je vous avais dit elle est à 6 euros 79 et elle passera en promo mercredi prochain à 4 euros 99 donc si je les trouve j'en prendrai une que je vous offrirai dans les box que je ferai gagner arrivé un peu début décembre donc ça sera vos cadeaux pour les fêtes sinon quoi dire de plus donc n'hésite pas comme d'habitude activer la cloche pour avoir toutes les notifications à liker etc à t'abonner bien sûr si tu n'es pas encore abonné et n'hésite pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux sur lesquels je fais pas mal de publications dans la journée des contenus qui sont parfois différents de youtube donc n'hésite pas je te mets mon compte instagram mon compte tiktok n'hésite surtout pas aussi à t'abonner sur ces réseaux là à les partager et voilà à me soutenir bien sûr donc on va la swatcher ensemble comme je vous ai dit elle passera en promo la semaine prochaine alors il y a des filles qui m'ont dit je l'ai pas trouvé à mon action attention je vous dis pas que par magie vous allez la trouver mercredi prochain mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des produits qui n'y a plus en magasin mais quand il y a la promo en fait ils font ils ramènent du stock exprès pour la promotion donc allez-y mercredi matin par contre c'est le style de truc qui va partir comme des petits pains parce que vu le packaging il y en a plein qui vont sauter dessus pour les fêtes donc allez-y mercredi matin vers les heures d'ouverture parce que voilà elle va très vite partir je pense donc elle se présente comme ceci je vous avais déjà montré donc moi j'ai encore les blisters dessus on va les retirer comme ça on peut la swatcher ensemble j'ai pris mes petites lingettes démaquillantes donc ce côté là je vous l'avais déjà montré je vais les remettre après parce que j'ai pas envie d'abîmer les fards etc donc il y a un petit peu de par contre vérifiez bien elle est sous blister mais elle est vous pouvez Pierre Richard est en train de tout péter comme d'habitude vous pouvez l'ouvrir en magasin regardez bien parce qu'il y a plein de gens qui viennent foutre les doigts dessus enfin il y a des gens qui se comportent un peu comme des animaux tu vois bref là je manque de respect aux animaux il y a des gens qui ne connaissent pas le respect qui se permettent de prendre leurs doigts de swatcher les couleurs en magasin etc donc voilà regardez bien donc du premier côté qui est comme ceci donc on a deux petits gloss comme ça donc c'est la marque je pensais que c'était fab factory en fait la palette mais non c'est une max et mort je sais pas pourquoi j'étais partie sur fab factory donc on a deux petits gloss qui se présentent comme ceci donc je pense que vous savez que c'est le style de couleurs que je kiffe donc on a un vieux rose oui oui c'est allé son vieux rose là j'ai mis un rose fuchsia je me suis un petit peu ambiancé parce que genre c'est le week-end t'as vu donc là on a un rose vieux rose et là on a un marronné comme ceci c'est des petits formats de 4 millilitres je trouve ça pas mal du tout pour mettre dans le sac à main donc on a le marron qui est comme ça et on a le vieux rose vous inquiétez pas je vais vous les montrer j'en ai un petit peu plus mis sur celui là donc on a le vieux rose et là on a le bassin vieux rose je trouve mais qui tire pas mal vers le marronné donc c'est celui là et le vieux rose c'est lui alors au niveau de la consistance c'est une consistance de gloss par contre je trouve qu'ils sont pas mal du tout une fois étalés ça donne ça une fois qu'il est étalés franchement c'est super joli je trouve ça fait hyper naturel et on a le marron qui est comme ça donc franchement je trouve que c'est des couleurs qui passent vraiment au quotidien donc c'est pas mal du tout oui oui j'ai ramené mes lingettes comme d'habitude des fois je regarde des vidéos je vous raconte un peu ma life on en a rien à foutre des fois je regarde des vidéos de certaines nanas qui font qui ont des chaînes maquillage et tout elles se foutent du fard à paupières sur tout le bras et tout elles arrivent à faire la vidéo avec ça moi je ne peux pas ensuite on a deux petits crayons je vais essayer de les attraper parce que je ne sais pas comment ils les ont rentré là dedans celui là je pense que c'est pour les yeux ça c'est pareil je trouve que c'est un format pas mal pour pour mettre dans le sac donc on en a un il y a écrit que les deux c'est pour les yeux à voir moi celui là je l'aurais bien mis en contour de lèvres en fait parce qu'il est pas mal du tout je trouve que par exemple avec celui là c'est vraiment parfait tu te fais ton contour de lèvres et tu viens l'étaler un petit peu vers l'intérieur et du coup tu mets ça comme glace avec je trouve que c'est magnifique on le fera peut-être en short et ensuite on a une espèce de cuivrer j'ai tout cassé comme d'habitude voilà aussi là il est magnifique je trouve pour faire là je sais pas si tu vois mais là je me suis mis du blanc irisé sur le l'intérieur de l'oeil et celui là je trouve que ça ferait hyper joli aussi en un coin interne de l'oeil franchement il est hyper joli je vous ai fait la vidéo dans cette pièce là parce que je sais que vous m'avez dit qu'on voyait mieux dans cette pièce oui oui je veux ensuite donc on passe au fard à paupières ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les lignes une par une comme ça on les verra tous voilà c'est plus simple donc on a du noir c'est du gris anthracite c'est pas vraiment du noir parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus foncé en dessous ensuite on a du gris là ce qu'il ya c'est que j'ai la main encore mouillé du comment dire du on va faire sur les doigts ça sera plus simple parce que j'ai encore la main mouillé avec la lingette et du coup ça vient fausser le truc donc je vais prendre toute la ligne du haut donc sur la ligne du haut pour commencer on a un blanc comme ça qui est un peu blanc cassé qui peut servir de base on a celui ci qui est couleur chair qui peut donc servir de base ensuite on a celui là qui est magnifique qui est irisé couleur champagne tu peux même l'utiliser en en highlighter donc celui ci ensuite on a le rose comme ceci qui est irisé j'en ai pas mis beaucoup attends parce que je sens je sens que je vais faire carnage tu vois oui d'accord il est crémeux celui là il est hyper agréable je pense qu'il doit être vraiment top à étaler on va l'essayer sur la main waouh ah ouais ok il est irisé et il est hyper crémeux regarde moi ça c'est celui là donc je pense que la palette elle est magnifique donc il est comme ceci ensuite on a un gris souris enfin un taupe pardon on a un taupe comme ceci pour faire les fondus on a un gris souris comme ceci j'appelle ça un gris souris mais c'est plus gris béton et on a le couleur anthracite comme ça et là on a un beige on le voit pas beaucoup mais c'est un rosé un vieux rose oui celle un vieux rose un vieux rose genre un peu un peu clair on va dire couleur limite cher pour venir justement faire vos dégradés etc avec je vais laisser sécher un peu ma main parce que quand c'est mouillé ça fait pas la même chose on va attendre que ça sèche un petit peu ensuite on va passer en dessous alors celui là je vais le mettre sur la main parce que ça c'est les couleurs qui ressortent mieux sur la main waouh 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 regardez moi ça donc tu as compris que c'était un chromé franchement il est juste magnifique ensuite on a un marron foncé comme ceci celui là il est hyper joli je trouve pour faire vous savez le coin externe de l'oeil etc ensuite on a celui là que je vais venir te mettre sur la main les pailletés ils sont hyper crémeux franchement c'est super agréable donc on a un vieux rose pailleté franchement ils sont juste magnifiques regarde moi ça pour le prix je sens qu'on va se régaler ensuite on a écoutez on va pas tous les swatcher à la main parce que ça a rien donc après on a un vieux rose comme ça donc il est comme ceci ça c'est super pour faire les petits fondus etc c'est top là on a un marron chaud on a un marron camel franchement la pigmentation j'adore là on va avoir encore une grosse pépitasse mon dieu mon dieu c'est d'une beauté regardez moi ça c'est juste une dinguerie pour ton petit maquillage de noël ça sera parfait ensuite on a une couleur de base je vais pas la swatcher celle-là je vais vous montrer oui la fille a fait que de se nettoyer elle a cru que c'était un tuto de ménage là on a une couleur de base c'est un moutarde assez clair je regarde parce que je sais pas oui coucou sel oui on te voit je sais pas si si vous voyez bien mais c'est un moutarde assez clair donc ensuite on a du noir comme ceci là il s'est un peu mélangé avec n'importe quoi mais je vais essayer de le rattraper et je trouve qu'ils sont pas si poudreux que ça franchement ils sont top parce qu'ils sont pas si poudreux que ça donc là c'est bien noir mais je sais pas si on va pas voir correctement je suis en train de faire un carnage en fait parce que j'ai beau me nettoyer les mains par contre ceux qui sont pailletés en fait comme ils sont crémeux il reste pas mal en fait quand vous frottez la peau et tout ça il reste quand même pas mal dessus donc on va passer au suivant donc voilà je te parlais du noir qui est comme ça il est assez foncé je trouve pour faire les coins internes et tout ça ensuite là je crois qu'on a une pépite ah ouais magnifique on a un noir nacré violet avec regardez moi ça c'est un noir nacré avec des reflets de nacre rose et violet c'est juste magnifique franchement ils sont magnifiques ensuite on a une couleur de base couleur top un peu violine comme ça ensuite celui ci on va le swatcher bien évidemment waouh 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 non mais là c'est une dinguerie franchement c'est une dinguerie voilà ensuite on a encore une couleur de transition qui est comme ceci ensuite on a encore une pépitas qu'on va essayer sur la main puisque cela je préfère les essayer sur la main non mais là c'est pas possible non mais là c'est pas possible regardez moi ça c'est vraiment une dinguerie ensuite je vais avoir les mains toutes sèches après à force de les frotter comme ça ensuite on a une couleur de transition comme ceci donc c'est un marronné un peu orangé franchement il est pas mal du tout aussi ensuite on a à nouveau une pépitas c'est un moutarde doré franchement magnifique aussi waouh non mais là je suis choqué je suis choqué ça fait longtemps que je vous ai pas dit que j'étais choqué regardez moi ça franchement les filles foncez parce que autant j'ai d'autres palettes j'ai là la gold je crois je sais plus si c'est la gold ou une autre que j'ai non c'est pas la gold c'est je sais plus une qui est marron de chez fab factory elle est magnifique aussi mais franchement elle vaut pas celle là je vous le dis franchement ensuite on va passer à la quatrième ligne donc celle-ci on a un gris pailleté qui a l'air magnifique donc il est comme ceci magnifique il est irisé avec des reflets violines mais chromés franchement une dinguerie ensuite on a encore une pépite et ce que j'aime beaucoup c'est que cela vous allez voir regardez ça fait crémeux en fait ils sont hyper crémeux donc c'est hyper agréable à appliquer et puis du coup ils vous font pas une tonne de poudre celui-ci donc on est si mon appareil veut bien me faire le focus tu peux te concentrer là s'il te plaît donc là on a un marron avec des reflets dorés champagne et juste magnifique aussi regarde moi ça magnifique je crois que le mot que j'aurais le plus dit dans cette vidéo c'est magnifique dis moi en commentaire ce que tu en penses pour l'instant de cette palette moi perso j'en pense que du bien je pense que je vais l'utiliser très souvent ensuite on a deux marrons alors on a un marron cappuccino comme ça très bien on a un violine aubergine comme ça pas trop foncé donc c'est parfait aussi on va le regarder si vous voulez parce que je le trouve super joli celui-là ouais super joli pour faire les petites couleurs de transition parfait le marron cappuccino qui était à côté alors vous voyez ça fait pas énormément poudreux donc franchement c'est top il est super joli aussi très bien pigmenté ensuite on a à nouveau une pépitasse ils sont hyper créés waouh non mais là non mais là je fais que m'ambiancer en fait regardez moi ça franchement c'est une dinguerie je suis choquée regardez moi ça par contre les filles les phares comme ça non 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 on n'applique pas avec le pinceau on applique au doigt parce que souvent les phares comme ça déjà après chacun ses goûts attention vous faites ce que vous voulez ça fait déjà deux lingettes que j'ai utilisées sachant que moi d'habitude quand je me démaquille là tu crois que je suis beaucoup maquillée mais j'ai juste de l'anticerne du blush du bronzer et du rouge à lèvres mascara crayon noir donc en fait une lingette comme ça elle me suffit et elle n'est pas aussi sale que ça quand je me démaquille je vous disais les phares comme ça irisés ne les appliquez jamais au pinceau mis à part si vous avez des pinceaux à 300 balles donc des pinceaux très professionnels mais jamais au pinceau toujours au doigt alors normalement les couleurs comme ça on les met pas sur toute la paupière ce que vous faites c'est que quand vous mettez des phares comme ça logiquement vous avez déjà fait votre base et vous venez les appliquer uniquement par exemple là oui j'ai une tête de CON quand je fais ça vous voyez c'est des couleurs qui s'appliquent juste comme ça en fait au centre de l'oeil c'est pas des trucs que vous appliquez sur toute la paupière donc voilà c'est logiquement vous les appliquez au doigt puisque vous faites d'abord tout l'oeil le coin interne la transition etc et vous venez juste poser de l'irisé sur le milieu pour donner un petit coup de lumière et avec le pinceau vous pouvez mais vraiment pour venir tapoter ici sur le coin interne pour faire de la luminosité en fait dans le regard donc ensuite on était à celui-ci que je vous ai montré juste avant et là on a un marron chaud mais plus clair ensuite on a encore une nouvelle pépitasse qui reste plus soft je trouve donc ça c'est plus oui pour mettre voilà là par contre vous pouvez vraiment faire toute la paupière avec c'est pas dérangeant puisque c'est un irisé mais voilà couleur champagne qui est très très soft je le trouve hyper joli parce qu'il fait très lumineux très soft très classe ensuite on a une couleur de base qui est un petit peu beige un poil rosé donc celui-ci et ensuite on a ceux-là en bas donc on va les voir ensemble parce que ceux-là on ne verra pas correctement à la caméra mais c'est des phares avec beaucoup plus de paillettes donc on a c'est fou comme ils sont crémeux je vous jure on dirait des phares professionnels c'est abusé je crois que je peux mourir en paix maintenant que j'ai acheté cette palette regardez-moi ça on dirait que tu as mis du papier alu sur ta main quoi non mais c'est magnifique ensuite on va passer au noir qui est à côté je laisse juste mon doigt sécher un peu parce que si c'est mouillé j'ai peur que ça me fasse du n'importe quoi sur ma main ah celui-là il est beaucoup plus soft c'est un noir pailleté mais qui est beaucoup plus soft ça c'est parfait pour celui-là par contre il est un peu plus poudreux pour faire des smoky eyes je trouve ça super joli regardez je ne sais pas si vous vous allez voir à la caméra mais il y a des micro paillettes dedans regardez c'est un noir voilà vous voyez l'effet bleuté violet bah en fait c'est des micro paillettes bleues et violettes donc il est super joli pour faire des smoky eyes etc franchement c'est magnifique j'ai dit 150 000 fois le mot magnifique depuis tout à l'heure ensuite on a celui-ci qui est hyper crémeux aussi magnifique c'est un cuivré en fait c'est pas trop cuivré c'est celui-là il est par contre ceux-là ils font un petit peu de poudre mais franchement c'est pas dérangeant je dirais que c'est un champagne qui tire vers le rosé donc voilà pour celui-ci on va passer à celui d'à côté ce que j'adore c'est qu'ils sont hyper crémeux les pailletés donc franchement c'est une dinguerie là on est sur un mauve ouais rosé c'est un mauve toujours métallisé c'est celui-ci ensuite on en a encore deux j'essaye d'essuyer mes doigts c'est horrible ça commence carrément à me piquer les doigts tellement j'essuie ensuite on va passer sur les deux derniers et il nous restera les blushs, highlighters et j'ai plein de paillettes partout je brille de mille feu on a le rose qui risque de beaucoup me plaire parce que vous connaissez mon amour pour le rose maintenant waouh regardez-moi ça c'est un rose corail c'est hyper beau c'est un rosé mais qui est métallisé mais qui a des reflets vous voyez dorés juste magnifiques franchement c'est une dinguerie cette palette et on a le dernier qui m'a l'air d'être un doré j'en peux plus j'ai les doigts qui sont en feu à force d'essuyer je vais utiliser un autre doigt waouh lui il risque d'être magnifique aussi ah ouais il est de toute beauté il est très très doré non mais regardez-moi la beauté de ses phares pour le prix c'est imbattable parce qu'aller chez Sephora acheter des à chaque fois je crache sur Sephora je crache pas dessus c'est juste que franchement aller se ruiner pour acheter des trucs comme ça perso dans les Sephora j'ai déjà swatché alors moi j'en ai pas parce que j'ai pas c'est pas mon délire de lâcher 80 euros pour une palette où il y a 6 phares mais j'ai déjà swatché à Sephora et tout ça les palettes genre Uda et tout mais franchement il y a rien de dingue en fait ouais t'as une pigmentation ok 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 je veux bien mais en fait c'est pas non plus oufissime quoi je veux dire il y a il y a l'équivalent beaucoup moins cher donc à un moment donné il faut arrêter de de payer les marques voilà on paye les marques j'ai les feux en bois ça me brûle carrément tellement j'ai tout swatché je vais remettre mon blister dessus parce que j'ai pas envie de l'abîmer le temps que j'achète mon meuble à maquillage parce que oui ça fait ça fait au moins 2 mois que je vous dis que j'ai acheté mon meuble à maquillage que je n'ai toujours pas acheté parce que j'aimerais ranger tout mon maquillage dedans parce que là j'ai tout le maquillage qui est posé en vrac moi depuis tout à l'heure en fait je vous parle mais je suis comme ça salut Césel j'espère que vous allez bien j'ai toujours pas acheté mon meuble pour le maquillage donc du coup d'ailleurs vous m'aviez dit est-ce que tu pourras filmer quand tu rangeras ton maquillage dedans ça sera fait donc voilà quand je l'achèterai de toute façon je vous filmerai comment je m'organise à l'intérieur parce que j'ai acheté des bacs de rangement etc qui viennent tous de chez Action donc je vous montrerai les rangements que j'aurais fait dans ce meuble en question donc pour terminer on a ce côté là où on a les blushs et le highlighter donc on a un highlighter un bronzer et deux blushs on a un blush corail simple et on a un blush pink qui est pailleté donc on va commencer aller par le highlighter voir ce qu'il a un peu dans le ventre par contre s'il y a du rose en dessous c'est normal c'est parce que j'ai le fard à paupières rose qui a hyper marqué ma peau ouais le highlighter j'aime beaucoup regardez comment il est il reste très naturel et il a quand même son effet mais il reste tout à fait naturel franchement il est très très joli moi j'aime bien les highlighters qui sont très naturels comme ça en fait comme ce que j'ai mis là j'aime pas les trucs j'aime pas les trucs qui viennent trop marquer en fait d'ailleurs je vais l'essayer sur moi ouais vous voyez il a un effet très naturel ça vient pas faire le gros pâté ou genre c'est dans l'impression que les nanas se sont pris une bouteille d'huile sur la figure moi j'ai horreur de ça perso ensuite on a le bronzer le bronzer on va voir ce qu'il donne aussi j'ai tellement la peau mouillée de partout que je sais plus où mettre les trucs ils sont pas trop poudreux ils sont agréables donc ouais non le bronzer par contre il va être je pense trop clair pour moi après essayez toujours parce que parfois il y a des choses qui donnent super clair sur la main et une fois que vous l'appliquez sur votre visage ça a un autre effet donc voilà là c'est le bronzer perso je pense qu'il sera trop clair pour moi mais ça m'empêchera pas de l'utiliser puisque le bronzer qui est trop clair comme ça celui-ci vous pouvez l'utiliser comme base pour les yeux donc il n'y a rien de perdu ensuite on va venir essayer le blush corail ah il est très joli alors il marque bien donc allez-y doucement avec le pinceau parce que souvent quand vous prenez au pinceau ça a tendance à en prendre plus et j'ai l'impression qu'il a un petit effet irisé super joli ouais franchement il est super joli regardez il a un effet un peu irisé donc franchement c'est super beau la pigmentation j'adore parce que ça fait vraiment j'essaye de vous mettre ça correctement il a vraiment une couleur corail mais qui reste très naturelle style un peu comme ce que j'ai là donc franchement moi pour moi c'est parfait ça me convient très bien et on va finir avec le blush pink qui a l'air irisé j'en peux plus j'ai les doigts qui sont en PLS oh très joli on adore c'est plutôt un blush je dirais qu'on va venir mettre en highlighter il est même plus joli que le premier highlighter franchement il est super beau on va dire que c'est un highlighter un peu plus prononcé parce que ça fait vraiment couleur très très claire c'est celui là donc ils vous mettent pink mais pour moi c'est plus un highlighter il y a écrit blush mais non très joli franchement il est très très beau donc il est comme ça franchement très joli alors mon avis donne moi déjà toi ton avis en commentaire dis moi si elle t'a plu et si tu vas l'acheter perso je vous conseille vraiment de l'acheter parce que je n'ai pas d'action avec action ouais le jeu de moi de balle je n'ai aucune action avec action je ne vends rien pour action je ne travaille pas pour action parce qu'il y en a certaines qui vont se dire non mais elle parle tout le temps de action c'est qu'elle doit travailler avec eux et il la paye non pas du tout action ne paye personne c'est juste que je trouve que c'est un très bon rapport qualité prix donc du coup pourquoi ne pas partager ce bon plan là avec vous moi perso j'en suis fan franchement je suis ravie de ces palettes au début je n'allais pas la prendre parce que je l'ai vue sur le catalogue et j'ai dit à mon mari tiens il y a action qui vont faire une nouvelle palette et après je l'ai regardé je lui ai dit non mais tu sais quoi j'arrête mes conneries avec les palettes parce que j'en ai déjà beaucoup trop et au final je l'ai trouvée j'ai craqué parce qu'elle est magnifique déjà niveau présentation tu peux même la poser sur ta coiffeuse et tout je suis en train de remettre excusez-moi je ne vous regarde pas mais c'est parce que oui je suis à moitié maniaque je suis en train de remettre les blisters dessus pour pas qu'elles s'abiment la tri un peu maniaco sur les bords donc j'ai remis tous mes petits blisters dessus et quand je l'ai ouverte en magasin et que j'ai vu j'ai fait non mais celle-là il me la faut absolument c'est mort je suis obligée de l'acheter une pépite comme ça tu la laisses en rayon non 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 donc bref dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et tu as tout le descriptif derrière avec les couleurs etc dis-moi ce que tu en penses dis-moi si tu comptes l'acheter si ce style de palette te plaît etc dis-moi si ce style de contenu te plaît aussi comme ça par la suite quand j'achèterai du maquillage etc je vous ferai des petites vidéos comme ça alors je m'en excuse je ne suis pas du tout à l'aise en fait pour me maquiller face caméra etc je ne suis pas du tout à l'aise avec ça pour le moment par la suite je le ferai c'est prévu mais voilà pour l'instant je ne suis pas assez à l'aise pour pouvoir le faire etc donc je préfère attendre d'être à l'aise pour le faire avec vous tu vois bref donc voilà je te remercie d'avoir regardé cette vidéo je te dis à bientôt lundi alors maintenant j'ai décidé que lundi c'était mon jour de repos donc lundi il n'y aura pas de vidéo on se retrouvera mardi pour une nouvelle vidéo j'espère que ça t'aura plu je te souhaite un très bon dimanche je te dis à bientôt et n'hésite pas bien sûr à me suivre sur mes autres réseaux à t'abonner à liker et à me soutenir alors les likes ce n'est pas juste pour avoir des likes les vues ce n'est pas juste pour avoir des vues c'est que le fait que vous je sais que même moi je le fais des fois je regarde des vidéos de certaines youtubeuses mais je ne pense pas à liker mais du coup ça nous permet en fait de voir quelle cile de vidéo plaît donc si j'ai 30 likes même si j'ai 3K de vues sur cette vidéo mais j'ai que 100 likes je vais me dire ça n'a pas tant plu que ça oui elle a été beaucoup regardée ok mais elle n'a pas tant plu que ça alors que prenez 2 secondes pour lâcher un petit pouce en l'air les rageuses vous pouvez mettre un pouce vers le bas je m'en fous mais les personnes qui ont aimé ce contenu prenez le temps ça prend 2 secondes un clic le pouce vers le haut comme ça moi au moins ça me permet d'avoir une visibilité sur le style de vidéo qui vous a vraiment plu donc voilà je te remercie on se retrouve mardi salut merci je te remercie